Un grand bonjour chers abonnés de notre chaîne. Vous avez devant vous le bunker où sont stockés les matières en vrac, et celui-ci est construit en bloc lego. Il a été édifié avec d'autant de facilité que l'on a eu à le dessiner, et il répond parfaitement à l'une des tendances principales de la construction moderne, l'économie de temps. Voici pourquoi. Premièrement, parce que le montage s'effectue sans scellement. La solidarisation des éléments se fait par emboîtement. Deuxièmement, il requiert un minimum d'équipements spéciaux, et par conséquent entraîne des coûts réduits. Troisièmement, le montage peut s'effectuer en toute saison et sans dépendre des conditions météo. Sans compter la fiabilité, la durabilité et l'excellente résistance à l'humidité. La construction est démontable avec la même rapidité. On pourrait croire que l'uniformité des blocs lego limitent les possibilités architecturales. En réalité, ceux-ci permettent la réalisation de pratiquement tous les projets. Par exemple, en haut à gauche, ce que l'on appelle un élément spécial. Plus loin, un élément en arc, en angle arrondi. Puis un autre à 45 degrés d'angle, pour le montage des murs de section. Puis un autre à deux rangs. Schéma ne présente qu'une partie des blocs lego qu'il est possible de former dans nos moules. La gamme complète est consultable en suivant le lien dans la description de cette vidéo. Ils y sont tous présentés. Parlons maintenant de nos produits. Commençons par les moules métalliques. Même à notre époque informatisée, tout commence par un croquis. Celui-ci se transforme en schéma qui lui-même donne lieu à un dessin technique. Tout le cheminement qui sépare l'idée de sa réalisation pratique s'effectue dans notre département d'ingénierie. C'est là que les premiers croquis prennent forme, que l'on s'occupe de rendre les produits pratiques et faciles à exploiter avant de les réaliser dans nos ateliers de production. Exemple de praticité, pour faciliter le démoulage des pièces finies, celui-ci s'effectue par la diagonale. Grâce à la géométrie précise de nos moules, les blocs de béton qui en sortent présentent une planéité idéale et conservent tout au long de leur cycle de vie leur résistance mécanique. Afin d'optimiser les coûts pour nos clients, nous produisons des moules sans fond. Celui-ci pouvant être constitué soit d'une tôle d'acier, soit de la table vibrante dans laquelle on installera le moule. En complément à ce moule, on pourrait également faire l'acquisition d'intercalaires permettant de varier les dimensions des blocs. Sous réserve d'observer les règles d'exploitation, nos moules permettent d'effectuer jusqu'à 1000 opérations de coulage. Parlons maintenant d'équipements auxiliaires. Le produit fini est déplacé grâce à une pince mécanique, puis retourné plouant dessus à l'aide d'une bascule. Dans le cas de l'usage d'un chariot élevateur, on pose sur les fourches un adaptateur en haut à gauche qui permettra ensuite sa saisie par la pince mécanique. On enlève facilement toutes sortes de murs à l'aide des éléments finis, notamment sur le vide sanitaire pour les produits en vrac qui craignent l'humidité. Si vous hésitez encore sur la façon de construire vos bunkers, nous vous recommandons une visite sur les sites présentés dans la description pour y trouver la présentation et la description technique complète de nos moules métalliques et de nos équipements. Vous y trouverez également le téléphone et les coordonnées de l'usine. Avec nous, vos projets seront plus faciles à réaliser. C'est que nous sommes des spécialistes de la question. Merci. 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 Merci.